La 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 Fille de Sion, première pesce à se connecter ce matin Fille de Sion, choupille Sous-titrage ST' 501 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 qui, cependant, sont importantissimes dans la vie du croyant. Tant que tu n'as pas la clé dans le domaine de ta vie, tu ne peux pas réussir. Maintenant, laisse-moi te lire quelque chose. On va écouter. Je veux que tu sois très attentif. Nous allons dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 17 et 18. Et je voudrais dire à tous les habitants de Yaoundé que le premier culte des clés et des portes ouvertes, c'est ce vendredi à partir de 17h à la bille. Je serai là personnellement. Ça sera extraordinaire. Ça sera extraordinaire, ce soir. Et je veux dire à tous nos bien-aimés, abonnez-vous, s'il vous plaît, à cette page. Abonnez-vous, Dieu vous bénira. Et puis, soyez connectés ce soir à partir de 17h. Il n'y a pas un domaine de ta vie que nous n'allons pas toucher. L'Esprit de Dieu va te libérer. N'aie pas peur. Vous savez, lorsque vous êtes malade, vous êtes malade, vous ne guérissez pas pourquoi. Il n'y a pas la clé de la santé. C'est tout. Comprenez ça simplement. Je ne veux pas trop compliquer les choses. Je veux aller doucement. Quand vous êtes malade 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas de solution. Pourquoi la maladie devient une prison pour vous? Vous ne guérissez pas pourquoi. Parce que vous n'avez pas la clé pour sortir de la prison de votre maladie. Mais pourquoi est-ce qu'un jour, pam, vous guérissez? Parce que spirituellement, quelque chose s'est passée. La guérison physique là, ce n'est pas elle la guérison. La vraie guérison s'est passée dans l'invisible, dans le spirituel. Ça veut dire que vous avez eu la clé. La clé vous a été donnée. Vous avez ouvert la prison de la maladie. Vous avez sorti. Et donc votre corps reçoit la libération que votre esprit a déjà eue dans le spirituel. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Pourquoi vous travaillez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous n'avez pas l'argent? La même chose même que d'autres font, ils ont l'argent. Mais vous n'avez pas l'argent, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore reçu la clé. Vous n'avez pas encore reçu la clé qui vous fera posséder la porte de vos ennemis. La porte. Oh Seigneur. Donc tant que tu n'as pas la clé dans le domaine de ta vie, tu n'auras pas de succès dans ce domaine. Tout simplement. Il faut comprendre. La même chose avec le ministère. Tu peux être ouin. Ce n'est pas l'onction qui rassemble les gens. Qui donnent le succès. Ce n'est pas l'onction. Non. Ce n'est pas l'onction. Tu peux bien presser. Il y a des prédicateurs qui prêchent bien. Des gars qui maîtrisent les saines écritures. La déontologie de la ziggoura des révélations, la parole de Dieu. Mais leur ministère n'explose pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des clés. Ça fonctionne avec des clés. Le royaume de Dieu fonctionne avec des clés. Le royaume de Satan fonctionne avec des clés. La spiritualité fonctionne avec des clés. L'essentiel fonctionne avec des clés. On a bloqué tel. On a bloqué tel. On a bloqué tel. Vous pensez qu'il bloque avec quoi? C'est des clés, mes amis. Même nous qui étions païens encore à l'époque, quand nous étions païens, vous savez que parfois le marabout, pour essayer de te venger d'un de tes ennemis, te disait apporter un cadenas, il prend le cadenas, il ferme le cadenas, il fait des incantations dessus, il dit « va jeter ça à la main » par exemple. Pourquoi j'utilise les cadenas? Parce qu'ils connaissent le principe de la clé, le pouvoir de la clé, la place de la clé dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc le problème, c'est ça. Chaque enfant de Dieu devrait marcher avec son trousseau de clés. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit « dosso seidas kleidas desbashileanto uranoi » Il se donnerait les clés. Les clés « kleidas » en grec c'est le pluriel de clés en fait. C'est un trousseau de clés. Trousseau de clés. Comment vous dire quoi? Chaque domaine de ta vie a une porte. Écoutez bien. Chaque domaine de ta vie a une porte. C'est pour ça que tu peux réussir par exemple dans les finances. Tu verras quelqu'un qui réussit dans les affaires. Mais le côté sentimental, il est nul. Il connaît déception sous déception. Pourquoi? Il faut une autre clé. Tu peux voir quelqu'un qui réussit dans sa vie sentimentale. Il ne connaît aucune frustration. C'est-à-dire sa vie sentimentale est fleurissante jusqu'au mariage, etc. Mais cependant financièrement, la personne ne s'en sort pas. Tout ce qu'elle fait est chaud. Pourquoi? Parce que la clé de la vie sentimentale ne peut pas ouvrir la porte des finances. C'est une autre clé. C'est toute une école, mes amis. Et je préférerais que chacun de nous ait un cahier pour prendre les notes profondes. Ah, pourquoi ma vie, je tourne toujours en rond parce que tu n'as pas les clés. Oh, pourquoi je suis bloqué? Tu n'as pas les clés. Pourquoi les hommes m'utilisent toujours après? Je commence, on veut se marier à la fin, on ne s'en aboutit jamais. Tu n'as pas les clés. Pourquoi je rencontre de bonnes femmes, on n'aboutit jamais au mariage? Tu n'as pas les clés du mariage. Quand tu vas accéder à commande dedans, tu vas passer par où? Tu vas passer par où? Tu ne peux pas. C'est impossible en fait. Donc tu ne peux pas. Aller chez le marabout, ça ne sert à rien. Monter, descend, tu peux utiliser Immédiat Clair. Tu peux utiliser Zakuro. Tu peux utiliser Talangai. Tu peux utiliser Lalala Clair. Tu peux utiliser spirituellement et physiquement Clair. Donc tu utilises tous les savons que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Utilise les savons. Changez de parfum. Mets les parfums que tu veux. Pour séduire les hommes ou même pour séduire les femmes. Si tu n'as pas la clé, tu n'auras rien à la fin. En dehors de la frustration. En dehors de la désolation. En dehors de le bleu, etc. Donc c'est un problème de clé mes amis. De se voyer une famille où personne avance. C'est les clés. Tout simplement. C'est les clés. Et Dieu va répondre à ces problèmes cette année. C'est moi-ci. C'est pour cela que Dieu, Jésus, l'un des premiers pouvoirs qu'il donne à l'église, tourne autour des clés, des portes. Il dit que les portes de l'enfer ne provoteront pas sur elles. Ça veut dire quoi? Donc les portes de l'enfer constituent une menace pour nous. Les portes de l'enfer mes amis, c'est une menace. Bon, maintenant la clé qu'il me donne, c'est pour faire quoi? Pour contrôler les portes de l'enfer. Soit les portes de l'enfer me contrôlent, soit je les contrôle. Quand tu vois que dans ta vie, c'est le malheur qui vient. Les choses ne marchent pas comme tu veux. Il y a toujours un malheur qui vient. Mon ami, c'est que les portes de l'enfer sont encore ouvertes contre ta vie. Contre ta vie, c'est ça le problème. Donc au lieu de chercher à te battre, à pleurer, pleurniser, te plaindre, cherche les clés qui ferment la porte de l'enfer. Voilà pourquoi il dit que je donnerai les clés du rhum des cieux. Avec ces clés, tu vas fermer la porte de l'enfer. Mais là, je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 17 et 18. La Bible dit quoi? Voici ce que la Bible dit. L'apôtre Jean, verset 17. Il dit, Et lorsque je l'ai vu, Je suis tombé sous ses pieds, je suis tombé à ses pieds. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. Ego imi, ho, protos, kai ho, erkatos. Je suis le premier et je suis le dernier. Un peu comme ego imi, ho, alpha, kaito, omega. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Écoutez maintenant ce que Jésus dit à Jean. Il dit kai ho, zon, le vivant, ou bien celui qui est vivant. Mais je préfère traduire par le vivant, celui qui est vivant. Kai ege nomen nekros, jete mort. Kai idou, zon eimi, eis tous aï onas ton aï onon. Et voici, je suis vivant d'éternité en éternité, ou bien pour tous les âges. Kai eko, tas kleis, tou tanatou. Je possède ou ege les kleis de la mort. Tanatou, et j'ai les kleis de la mort. Kai tu adou, et du adès, c'est-à-dire de l'enfer. Écoutez bien, il dit, et j'ai les kleis. Il dit kai eko tas kleis, tou tanatou. Et moi j'ai les kleis de la mort. Kai tu adou, et de l'enfer. Ou le adès, qui a donné shéol. L'enfer, l'enfer ou le sujet de moi. Il dit grap, non, grap son sédat verset 19. Donc maintenant, lorsque vous lisez dans ce passage de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit à Jean, Kai eko tas kleis, tou tanatou. Moi, j'ai les kleis de la mort. Kai tu adou, et les kleis de l'enfer. Maintenant, Jésus dit à l'église, je te donnerai, je te donnerai les clés de l'enfer. Je te donnerai les clés du Seigneur, des morts. Je te donnerai les clés du Seigneur, des morts. Il dit, je te donnerai les clés du Seigneur. Les clés qu'il nous donne, dans cette clé, il y a les clés du Adès. Il y a les clés du Tanatou. Le Tanatou, c'est la mort. C'est la force de la mort. Le Tanatou, c'est la mort. Tandis que Le Hado C'est le séjour des morts Donc le Thanatos En fait c'est la mort C'est la mort C'est-à-dire la mort physique Ou la mort spirituelle en grec Donc il dit je donne le pouvoir C'est la mort La mort n'a plus d'autorité sur toi Maintenant si vous prenez ce mort de façon littérale C'est-à-dire que je vais enseigner Sans entrer trop dans les déontologies théologiques Ce qui est là c'est quoi ? Il dit je te donnerai les clés du Thanatos Le Thanatos C'est la mort Qui peut être une mort spirituelle ou une mort physique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons autorité sur la mort Et la mort ici le Thanatos peut s'attaquer A n'importe quel domaine de ta vie Le Thanatos C'est un esprit en fait C'est la mort en fait C'est l'an de la mort qu'on appelle le Thanatos Donc la mort La mort peut s'attaquer Elle n'est pas seulement physique Mais elle est aussi spirituelle Donc quand on parle de mort physique Ça veut dire que c'est la cessation De ton résistance sur la terre Mais quand on parle de la mort spirituelle C'est ce qui peut attaquer Ce qui peut attaquer ta destinée Et beaucoup d'enfants de Dieu Sont attaqués par le Thanatos Pourquoi pas c'est ? Imaginons-nous que tu fasses les affaires Et que l'esprit du Thanatos Attaque tes affaires Le Thanatos attaque tes affaires Tes affaires vont mourir Parce que tu n'as pas la clé qui contrôle le Thanatos Ça c'est un problème Ou alors Tu te maries Ton mariage ne marche pas Et ça finit par mourir Parce que quand le Thanatos Entre dans quelque chose La chose là va mourir à la fin Ça va mourir Tu as un bon travail Un bon job Vraiment tu es bien Ton avenir est assuré Dès que le Thanatos entre Dans ton Se mêle A ta carrière Automatiquement Tu commences à avoir des problèmes Avoir des problèmes Et on te révoque Et tu es fini Je connais l'histoire d'une femme Il y a une d'ici Qui a beaucoup chauffé Je pense que beaucoup de gens Peuvent aussi connait l'histoire Cette femme Elle était procureure Procureure Mais procureure Mes amis procureure Ce n'est pas n'importe qui Procureure C'est que Tu es arrivé Procureure Mon ami tu as le pouvoir Tu as le pouvoir Tu as l'autorité Et il y a aussi Des grands avantages De service Sans tricherie C'est à dire Sans corruption Etc Alors elle a une amie Qui est en Europe Et finalement Son amie va Je ne sais pas comment La convaincre Qu'elle vienne en Europe Et voilà comment Elle va abandonner son travail En tant que procureure Et elle va S'engager pour l'aventure en Europe Parce que son amie va lui dire Viens la vie sera meilleure Si tu peux avoir ton blanc Tu vas l'épouser Etc Etc Tous ces blabla Juteurs Que nous connaissons Et pour lesquels Beaucoup de femmes sont parties Et puis On sait ce qu'il s'en est suivi Donc Elle va abandonner son poste Je ne dis pas comment raconter Elle dit une histoire Que je connais un dossier Que j'ai suivi Elle abandonne son poste Elle va En Europe Et elle arrive là-bas Elle trouve Les réalités de l'Europe Elle découvre Les réalités Elle comprend que En fait ce n'est pas facile Comme on lui avait dit Et finalement Elle commence à misérer Elle commence à galérer Elle a fait beaucoup de temps là-bas Et le gouvernement Sort une note officielle Pour dire qu'elle est démise De ses fonctions Et voilà comment Elle misère là-bas L'argent pour revenir Il n'y a pas Et si elle revient Elle va faire quoi ? Elle va retourner Et reprendre sa vie A zéro Pourtant elle était déjà Quand même Quelque part Donc Mais quand elle prenait la décision Elle ne peut pas imaginer Que c'est le Thanatos Qui est en train d'attaquer Sa carrière Pour amener la mort Le Thanatos Pour détruire ta vie Peut arriver avec des idées Ça peut venir de toi-même Tu as une idée Que tu penses Est une idée originale Prenons un exemple Tu es en train de travailler Dans une société Où tu as un bon salaire Peut-être tu as Un million de salaire par mois Avec un million de salaire Si tu es un homme sage Une femme sage Tu peux réaliser De très grandes choses Et puis Un jour Il y a quelqu'un qui vient Il a un gros marché là Et il te dit vraiment Aide-moi Est-ce que tu peux On fait une petite corruption là Tu changes Un peu les factures Tu réduis Et puis toi tu as 50 millions Et moi aussi Je veux gagner aussi Mes 50 millions Et puis voilà Ton patron ne saura pas Et mon patron ne saura pas Mais la personne ne sait pas Ce qui est en train de se passer C'est le Thanatos L'esprit de la mort Qui est en train de s'attaquer déjà A sa carrière Parce que Sa carrière elle est sur la mort Le Thanatos Je veux mettre fin à sa carrière Et puis tu vas dire d'accord Et tu t'engages Et tu te dis Non personne ne saura Et un jour l'affaire est connue Pam Tu te retrouves en Konengi Tu es foutu C'est pour ça que Beaucoup de ministres Voilà pourquoi j'ai dit Qu'il y a ce que j'appelle La malédiction des ministres Au Cameroun C'est-à-dire que Dès qu'on nomme Quelqu'un ministre au Cameroun Je pleure déjà pour la personne Je commence à pleurer pour elle Je pleure C'est-à-dire Le jour on nomme un ministre au Cameroun Sa chambre commence à l'attendre Déjà en Konengi là-bas Sa chambre commence à l'attendre Ça veut dire que sa cellule Est préparée C'est-à-dire qu'il y a une malédiction Sur les ministres au Cameroun C'est-à-dire qu'on te nomme ministre C'est-à-dire que Je ne sais pas pourquoi Les gens ont certainement Les nominations des ministres au Cameroun Mais quand on te nomme ministre Il faut refuser Ou alors il faut être droit C'est les deux choses Deux alternatives Il n'y a pas de troisième alternative Soit tu acceptes et tu es droit Soit tu es comme ça Et puis voilà Tu vas te retrouver Tu vas te retrouver La banque Konengi Sans clé Tu n'auras pas la clé Parce que ce sont tes géoliers Qui auront la clé Donc vous voyez Beaucoup de ministres Lorsqu'on t'élève En tant qu'un ministre C'est un honneur Il y a le pouvoir Il y a l'argent Il y a des avantages De services naturels Ça dit sans corruption Mais un jour Le diable te dit Ok le Thanatos vient Et il te met une idée De la mort en toi Il te dit ok écoute Vraiment tellement Si là tu peux détourner Mais un milliard Ou bien 500 millions Ça commence comme ça Et puis il ne te dit pas Que en fait C'est ta tombe Que tu es en train de creuser Dès que le Thanatos S'entre dans une relation amoureuse Elle va finir Elle va finir Les problèmes Les problèmes Vous allez vous séparer Finalement le ministre Toi qui t'es bien On te voit On t'attrape même en ville On te met les menottes Devant tout le monde Devant ta femme Tes enfants Tu te retrouves en Konengi Voilà comment Ta carrière Ton travail Vient de s'achever Toi qui t'es honoré Tu n'es plus respecté Toi qui t'es riche Tu n'es plus riche Toi qui a des avantages Tu n'as plus aucun De ces avantages Et tu es à moins Que tu ne sois là-bas De façon injuste Donc pour dire quoi Beaucoup de personnes Ont eu des grâces Des grâces dans leur vie Mais l'esprit du Thanatos Les a ramenés au point zéro Vous voyez L'esprit du Thanatos Les a ramenés Toujours en arrière Donc Mais Jésus dit qu'il possède La clé du Thanatos Il a la clé Du Thanatos Donc Il faut Qu'on comprenne cela Il a la clé du Thanatos Ça veut dire que Lorsque tu as ces clés là Tu connais comment utiliser la clé La mort peut lui s'attaquer à toi Maintenant il y a la mort physique aussi Il y a des familles Qui connaissent ce qu'on appelle La mort précoce La mort précoce La mort précoce Ça veut dire Il y a un certain âge Un certain seuil Que les gens ne traversent pas Dans ma famille C'était 30 ans Personne n'avait jamais traversé 30 ans En dehors de moi Ça veut dire que mes aînés Mes trois aînés sont morts Sont morts Celle qui a beaucoup vécu La première Elle a atteint 30 ans Et elle est morte Mais quand je suis arrivé Je dis non C'est l'esprit du Thanatos Qui s'attaque à ma famille Il faut que j'ai les clés Et puis j'ai eu la clé Parce que la porte du Thanatos Elle était ouverte Je l'ai refermée Et le Seigneur m'a accordé De traverser 30 ans Donc on peut mettre fin A la domination du Thanatos Le Thanatos C'est un esprit très dangereux Très très dangereux Et c'est ça que les gens pleutent Je dis oh ma vie Rien ne marche Rien ne réussit En fait le problème c'est quoi C'est que tu es mêlé au Thanatos S'il te plaît Envoyez-moi les cœurs Envoyez-moi les cœurs les pouces Parce que je vais prier Prier tout à l'heure On doit prier On va chasser l'esprit du Thanatos ce matin Le Thanatos doit te quitter Dieu doit te donner la clé Contre le Thanatos Demain on va parler du Hadou On va parler du Hadou Ce soir je vais revenir En profondeur là dessus Sur le Thanatos et le Hadou Voilà pourquoi il faut être connecté Et nous allons poser Des actions prophétiques fortes Tous les dimanche Dans toutes nos églises Venons avec les clés Viens avec la clé Viens avec une clé Ça se fait la clé de ta maison La clé de ta voiture La clé de ton bureau La clé De ton magasin Etc Etc Venons avec les clés Et ceux qui sont à distance Quand nous prions là Prends ta clé Présente là devant ton écran Ou bien devant ton téléphone L'acte prophétique Que je pose ici Va t'atteindre où tu es là-bas Et Dieu va te délivrer S'il vous plaît Avant que je n'engage La prière Je veux les cœurs Les cœurs Les pouces bleus Et si vous n'êtes pas encore Abonné à la page Abonnez-vous immédiatement Dieu te donne ta clé Au nom souverain de Jésus Donc tu vois ce qui va se passer Quand nous allons prier pour les clés Pendant ce mois de septembre Vous allez commencer à remarquer Des changements dans vos vies Il y a des choses qui vont se réorienter Vers les priorités divines Que Dieu avait pour vous Il y a des choses qui ne marchaient pas Qui vont commencer à marcher Des choses que la prière de jeûne N'a pas pu résoudre Ces choses-là seront résolues Pourquoi ? Parce que Dieu te donnera la révélation De la clé Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit Vous connaîtrez la vérité Cette vérité Vous rendrez libre Et la vérité c'est quoi ? C'est de découvrir la clé De chaque situation Fermée dans ma vie Dans ce mois de septembre Dieu va te bénir Sois préparé Dieu va te bénir Plus qu'au mois d'août Je rassure Encore les enfants de Dieu Le peuple de Dieu Dieu le fera Plus qu'au mois d'août Ça dit que Dieu nous donnera Du succès Dans toutes nos entreprises Parce qu'il y a le succès Dans ces entreprises Et le succès Dans toutes ces entreprises Il y a des gens Vous les voyez vraiment Vous pouvez les envier Ils ont du succès Mais pas dans toutes leurs entreprises Mais ce mois de septembre Dieu nous donne Le succès Dans toutes nos entreprises Parce que Chacun entrara En possession De sa clé Quels sont les domaines De ta vie Qui sont bloqués Il faudrait Que tu essayes d'abord D'identifier ces domaines-là Ça peut être le mariage Les affaires Je ne sais pas trop quoi La santé Toi seul tu connais Quels sont les domaines De ta vie Qui ont besoin de clés On va prier Dans le nom souverain De Jésus de Nazareth Et le Seigneur Te donne tes clés Je vais entendre Quelqu'un Dis je veux Mes clés En commentaire Écris simplement Je veux Mes clés En commentaire Et que le Seigneur Te localise Au nom souverain De Jésus A mes enfants Qui sont au niveau De la diaspora Des diasporas Que Dieu se souvienne De toi Qu'il se souvienne De vous Dans le nom Puissant Souverain de Jésus Et je voudrais profiter Pour vous dire De vous méfier Sur internet Nous ne vendons pas D'huile de faveur Vous contacte au nom Du prophète Canet Ferdinand C'est de faux profils Je ne contacte pas les gens Sur Messines Job Et sur Facebook Et ils vous demanderont Toujours de l'argent Donc vous devez savoir Que toutes ces personnes Qui demandent l'argent A mon nom Ce n'est pas moi En fait Il faut comprendre cela C'est des faux comptes C'est des voleurs Des arnaqués Qui demandent l'argent Aux gens pour prier pour eux Demandent des offrandes Vendent les huiles Les mouchoirs Etc Etc Bloquer et signaler Surtout signaler ces gens Signaler ces gens Signaler ces gens Signaler ces faux comptes Et Canet Ferdinand Signaler les Ce n'est pas moi Ce sont des voleurs C'est des usurpateurs D'identité Signaler les Et méfiez vous Soyez très prudents Maintenant nous allons prier J'ai envie de prier avec toi Seigneur les clés Oh les clés Je veux quelqu'un Je veux les clés Je veux mes clés Au nom de Jésus Christ Amen Ça c'est Lord Djanaba Djanabia Qui a dit Il y a encore qui Qui veut les clés ce matin Qui veut les clés Qui veut les clés Je veux mes clés Ça c'est M.G. Mickey Qui le dit en commentaire Amen Je reçois Je reçois Qui veut les clés ce matin Qui veut ces clés Vous connaissez quelqu'un Qui est en train de souffrir Dans sa vie Qui n'arrive pas à réussir Dans quelques domaines Que ce soit de sa vie S'il vous plaît Envoyez-le le direct Invitez Taguez-moi la personne Taguez-la Qu'elle vienne expérimenter La puissance de Jésus Maintenant quand je veux prier On va fermer la porte du Thanatos On va refermer la porte du Thanatos Au débat où on dit Je veux mes clés On va fermer Fanny Ngonga Je veux mes clés Ndombi Jacqueline Je veux mes clés Amen Vous savez Homme de Dieu Laissez-moi vous parler Tant que tu n'as pas les clés du ministère Vraiment tu peux être le plus grand prédicateur de la terre Ton ministère ne grandira jamais Tu ne feras pas d'espoir Ce n'est pas possible Je veux parler aux businessmen Aux hommes d'affaires Je veux parler à quelqu'un qui veut se marier Quelqu'un qui a des difficultés Dans son travail Ceux qui sont à la fonction publique Même le chômeur qui cherche le travail Taggez-moi les gens Taggez les gens Taggez les gens Avant que je ne prie Taggez-les s'il vous plaît Les clés Je veux les clés Écris Oh vous savez Bien aimé Le moi c'est le moi prophétique C'est le moi des actes prophétiques Donc il dit Dis seulement je veux les clés En commentaire Ça ne te coûte rien Tu écris simplement Je veux mes clés Ça c'est tout Je veux mes clés Naaman est arrivé Il a vu Samuel Parce qu'il est lépreux Samuel lui dit Ok va te jeter Dans le Jourdain Il dit que c'est trop facile Va te laver cette fois Il dit c'est trop facile Est-ce que nous aussi On n'a pas de courdo On a l'albana On a le parpa Oui tu avais l'albana Et le parpa Pourquoi tu n'es donc pas Tu n'es pas guéri Tu es donc venu chercher En Israël Le prophète dit simplement Mais je veux mes clés Tu ne sais pas ce qui va se passer après Le moi s'il te plaît Lorsque je donne une injonction prophétique Chaque fois que je viens devant vous Je sors de loin Je sors de loin Je viens de loin de sa présence Des prières profondes Pour vous Donc quand l'esprit de Dieu Demande pas la bouche De son serviteur Mais c'est moi je veux les clés Je veux les clés Je veux les clés Aujourd'hui ce n'est que ça En commentaire Même moi simplement Je veux les clés Tu me tagues quelqu'un Avant que je ne proclame La parole La sentence Contre l'esprit du Thanatos Dans ta vie Sauf si tu n'es pas attaqué Par l'esprit du Thanatos Sauf si tu n'es pas attaqué Par l'esprit du Thanatos Je parle J'attends encore Même moi en commentaire Je veux les clés Je veux mes clés Tout simplement Tu m'envoies des cœurs Tu m'envoies des pouces bleus Ça c'est ta contribution Pour cette émission De délivrance Maintenant Toute femme Dont les entrailles Ont été attaquées Par le Thanatos C'est-à-dire que tu es enceinte Mais jamais tu n'arrives À en fronter Ou bien tu n'arrives Même pas à être enceinte L'éternel te libère De ce démon du Thanatos Qui dévore les enfants Dans tes entrailles Au nom souverain de Jésus Est-ce qu'on peut prier Si tout le monde est déjà là Est-ce qu'on peut prier On a 418 Pourquoi on n'est pas Tène 500 ce matin Tagge moi quelqu'un Tagge moi quelqu'un Tagge ton enfant Tagge ton mari Tagge moi vos Même tes ennemis Tagge les Tagge même les ennemis Tagge les ennemis Et l'esprit de Thanatos Doit quitter nos vies Quitter nos familles Quitter ton mariage Quitter ton projet Le Thanatos doit te libérer L'esprit du Thanatos Doit partir maintenant S'il vous plaît Je veux que ça monte Au moins à 500 Et je prie Au moins à 500 À 500 Désolé Au moins à 500 Au moins à 500 Tagge moi les gens Tagge les gens 445 Au moins à 500 Tagge moi les gens Tu es homme de Dieu Tagge moi les hommes de Dieu Ici Les hommes de Dieu Tagge les On va prier Une parole Car je vais sur la parole Messieurs Invite les prophètes Pour l'exécuter Tagge moi les hommes de Dieu Tagge moi un célibataire Tagge moi quelqu'un Qui est enfermé dans l'ivronnierie Qui est enfermé Dans la drogue Dans la sorcellerie Tagge moi ces gens Tagge les Invite les Je veux prier La libération L'ange de Dieu Va libérer la clé Dans ta prison Et tu sors De la prison du Thanatos Immédiatement Dans le nom précieux Et souverain De Jésus Christ De Nazareth Père je prie Au nom précieux De Jésus Tu as dit dans ta parole Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé Demandez Vous recevrez Afin que votre joie Soit parfaite Et tu as dit Tout ce que vous demandez A mon nom Je le ferai Père Je me lève D'un commun accord Avec mes frères Contre l'esprit Du Thanatos L'esprit De la mort De la mort La mort La mort La Bible dit La mort est dans les peaux La mort Oh Seigneur La mort est dans le peau Que la mort quitte ta vie Que la mort quitte ta vie Au nom souverain de Jésus Christ Que la mort quitte Tous les domaines de ta vie Au nom de Jésus Que la mort quitte ton mariage Maintenant Esprit de Thanatos Que le Seigneur te reprime Esprit de Thanatos Que le Seigneur te reprime Sors de nos vies Sors de nos destinées Que l'esprit de la mort Quitte ton mariage Maintenant Au nom de Jésus Père je prie Que toute personne Dont l'esprit de la mort A pris possession De ses mains Pour maudire L'oeuvre de ses mains Au nom souverain de Jésus Sois libérée Ta main gauche est libérée Ta main droite est libérée Tes oeuvres et ton travail Sont libérées La puissance du Thanatos Au nom souverain de Jésus De Nazareth Père glorifie ton nom Dans tous les domaines La mort par la maladie La mort Dans l'échec La mort par le blocage La mort par les échecs répétés Quitte ta vie Au nom souverain de Jésus De Nazareth Tout ce qui était mort Dans ta vie Quel que soit le domaine De ta vie Ta carrière Ta vie professionnelle Ta vie maritale Sentimentale Au nom de Jésus De Nazareth Je chasse par le feu Je chasse par le feu Les sept esprits Et les tonnerres De Dieu J'ordonne à l'esprit Du Thanatos De libérer ta vie Au nom précieux Souverain de Jésus Père manifeste ta gloire Lève toi Seigneur Et reprime La mort dans nos vies Toi qui vas De déception sentimentale En déception sentimentale Au nom de Jésus Christ Sois libéré J'ai vu une famille Qui a un jeune homme Qu'on appelle Hervé Votre fils Hervé A voyagé dans une nation Pour jouer au football Il n'arrive pas A avoir des contrats Je prends Hervé Comme un point de contact Pour toutes les familles Qui ont des footballeurs Qui n'arrivent pas A être localisés Au nom de Jésus Si c'est votre destiné Que l'esprit de la mort Dans votre carrière Vous quitte Le Thanatos Libère votre vie Immédiatement Je prophétise Qu'avant la fin du mois De septembre Dieu te donne un club Un grand club Reçois un club De prédilection Reçois un club De prédilection Au nom de Jésus Je déclare Pour tous ceux Qui ont des entreprises Qui cherchent des contrats Dieu te donne le contrat L'esprit de Thanatos Et arraché De ton activité J'arrache Le Thanatos De ton activité Dans le nom puissant De Jésus de Nazareth Tu reçois Des montants Exorbitants Comme contrat Tout ce qu'ils font Dans les marchés publics Connectez-vous Tu fais dans les marchés publics Touche ta télévision Ou bien ton téléphone Ou ta tablette Ou ton laptop Et je vais libérer Au nom de Jésus Christ La puissance de Dieu Pour détruire Le Thanatos Dans tes affaires Dans ton commerce Au nom souverain de Jésus Et je te connecte A ta vraie dessinée A ta vraie dessinée Des millions et des milliards C'est ta portion On est enfant de Dieu Des millions et des milliards Quelqu'un est fâché Il saute Il calme en l'air On voit Je te dis Wallah il saute Tu cales en l'air Tu ne descendes pas On va voir Je vais t'applaudir D'accord Tu es fort Je déclare au nom de Jésus Des millions et des milliards Des millions et des milliards Et je voudrais que Bien aimer On soit d'accord sur un fait Dieu bénit ton ministère Homme de Dieu Tu apportes la dîme Tu apportes la dîme Dieu bénit tes affaires Tu apportes la dîme Dieu te donne ton mari Ta femme Tu viens avec la dîme On est d'accord Qui est d'accord avec moi ce matin ? Qui est d'accord ? Et je dis que mes prières Ne vont pas dépasser C'est le 30 septembre 30 Attendez Attendez J'en vais février mars Avril, mai, juin, juillet Août, septembre Le 30 septembre Voilà Ça c'est le calendrier Calendrier africain Donc mes prières pour toi Ne vont pas traverser Le 30 septembre Non, non, non On n'arrive pas en octobre Ça se passe Dans ce mois de septembre Qui est d'accord avec moi ? Je prie Dieu te donne des grands marchés Tu ne disparais pas Tu viens payer la dîme Je prie Dieu te donne Aie Marie Tu viens ici Tu rends tes maniages Arrima Tu viens Mais si tu es en Europe Tu voyages On est d'accord Dis-moi en commentaire Dis-moi en commentaire Que je suis d'accord Tout simplement Parce que la Bible dit Que si deux d'entre vous S'accordent sur la terre Pour demander chose quelconque En mon nom je le ferais Qui est d'accord avec moi ? Tu dis que je suis d'accord Je suis d'accord Je prie Je prie maintenant Dieu te bénit Dieu chasse le Thanatos Il dit quoi ? Qu'il a la clé du Thanatos Donc quand je prie là Le Seigneur ouvre simplement les portes Les portes sont là Le Thanatos est balancé là Il est exbalousine Comment on dit en crée ? Il est expulsé en fait Donc quand je parle Ça arrive mes amis Mais est-ce qu'on est d'accord Que si Dieu te bénit Tu ne disparais pas Quand les neuf lépreux Tu reviens Rends témoignage Et tu apportes ton offrande D'action de grâce Qui est d'accord avec moi ? Je vais simplement dire Je suis d'accord Dis-je suis d'accord en commentaire Père je prie au nom souverain de Jésus Que ton peuple expérimente des miracles Tels qu'ils n'ont jamais expérimentés Dans nos ministères La gloire Dans nos ministères la gloire Le Thanatos n'a plus de pouvoir Père dans nos mariages Le Thanatos n'a plus de pouvoir Dans nos affaires Dans nos projets Dans nos carrières Le Thanatos s'enfuit Au nom souverain de Jésus L'esprit de mort Qui t'a toujours rattrapé Dans ta vie sentimentale Et parti Joyeux mariage Joyeux mariage Joyeux mariage A quelqu'un Je dis joyeux mariage S'il te plaît Envoye Oh les gens Envoyez-moi les cœurs Et les pouces bleus C'est une façon de dire amen Je prophétise Qu'avant la fin du mois Les gibieres gigolos C'est un peu ça Le prophète Qui te parle De la part de Jésus Je ne suis rien Je me vante de rien Mais je me vante de connaître Christ Je me vante De ce qu'il m'exhauste Lorsque je prie Je me vante Lorsque je me mets à genoux Il est là Il est présent Il vient Dans cette intimité Il me donne accès Et je peux te rassurer Dans le nom précieux de Jésus Homme de Dieu Ton ministère va connaître Une révolution extraordinaire Vous savez J'ai un de mes fils J'ai un de mes fils Qui est venu du Gabon Dernièrement Me rencontrait Il sera là A la fin du mois Pour un témoignage Certains l'ont vu A la télévision On ne joue pas On a d'abord eu J'ai d'abord eu des mamans Des mamans là Qui sont venus du Gabon Pour me voir Parce que le ministère Ça ne marchait pas C'était mauvais Catastrophique Vite Elles sont venues Elles ont cru Question bien chez papa Dieu Qu'il sert Que nous servons Oh La 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 Septembre Bienvenue 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 Septembre Welcome you Welcome you The month of the keys Of keys Donc Elles sont venues Elles sont venues Et j'ai pris avec Le palais de congrès Pour ceux qui se souviennent Elles sont parties Qu'est-ce qu'elles m'ont dit Qu'après L'église aujourd'hui Est pleine L'église est pleine Qu'elles ont vu ça Elles ont envoyé aussi Un de leurs fils Qui est venu Lui aussi Il dit que Son ministère Est très explosé Et il y a un autre Qui est aussi venu L'un de mes fils Je crois avec lui hier Il est venu Son ministère Était foutu Quand on a prié J'ai prié pour les hommes de Dieu Il est retourné Il m'a dit Papa Je ne sais même pas Où mettre les gens Au Gabon Il m'a dit Papa Dites-moi seulement Je viens Je lui dis Viens à la fin du mois Je vais prendre ton témoignage Bien-aimé Lorsque je parle Ce n'est pas une histoire Qu'on me babate Ou je suis avec quelqu'un On s'en fout de tout ça Bien-aimé On s'en fout de tout ça Quand nous parlons Nous savons de quelle autorité Nous parlons La chose va arriver La chose va s'arriver Dans ce mois de septembre Prépare-toi T'as ta ceinture Et soyons reconnaissants Soyons reconnaissants Quand Dieu te bénit S'il te plaît Évile la mort Pour que le Thanatos Ne revienne pas Prends une offrande D'action de grâce Pour Dieu Mets-la de côté Nous devons comprendre cela Écoutez De même que le Dieu Que nous servons Ouvert les portes De leur ministère Je prophétise Dans la vie De chaque homme de Dieu Dans le ministère De tout homme de Dieu Connecté ce matin Et de ceux Qui vont se connecter après Je déclare Qu'avant le 30 septembre Tu vas casser Les murs de ton église Tu vas casser 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 Au nom souverain de Jésus Tu vas casser les murs Tu vas casser les murs Ton église Je dis Tu vas casser Et Dieu Va se glorifier Et nous aurons Sept jours De prière de minuit Sept jours T'as dit pour les clés La possession Posséder les clés On aura sept jours De prière de minuit Je vais vous dire Quand on va commencer Peut-être la semaine prochaine Je vais vous donner le programme C'est-à-dire Au lieu de faire le programme De 10 heures On va aller en guerre Sept jours Sept C'est la perfection Sept nuits successives Prière Minuit Une heure Minuit Une heure Minuit Une heure Pendant ce mois de septembre Minuit Une heure Nous sommes en guerre En prière Pour posséder les clés Donc c'est moi Qui sera chargé Je vous dis la vérité Ce mois sera terrible Ne rate aucun direct Et je vais dire Je donne d'abord Un petit bonus Tous ceux qui ne sont pas Abonnés à la page Abonne-toi Et appuie sur la cloche De notification Et aime la page Et vois ce qui va se passer Non je te mets Je te mets Je te mets à l'épreuve Fais-le Et tu verras Tu me diras ce qui va se passer Il y a quelques problèmes Qui vont d'abord Se résoudre d'abord par eux-mêmes Par la main Et la gloire de Dieu Rien ne te limitera Pendant ce mois de septembre L'esprit du Thanatos Libère ta vie La mort quitte ta vie Tu m'as plus dit Que non j'ai touché C'est mort Il y a des gens Quand ils touchent quelque chose La chose meurt Dès qu'il met sa main quelque part Ca meurt C'est une malédition mes amis C'est l'esprit du Thanatos La Bible appelle L'esprit du Thanatos Oh Jésus dit Qu'il a les clés du Thanatos Il a les clés du Thanatos Mes amis Notre sauveur A les clés du Thanatos La mort n'a plus De droit de citer Dans ta vie La mort est illégale Dans ta vie sentimentale La mort est illégale Dans ta santé La mort est illégale Dans tes affaires La mort est illégale Dans ta carrière La mort est illégale Dans tes études La mort est illégale Dans tes projets La mort est illégale Dans ton mariage La mort est illégale Dans ta famille Je déclare Illégale et illicite La mort L'esprit du Thanatos Dans ta vie Dans le nom souverain de Jésus Cette maladie est illégale Elle est illégale Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort Elle n'est pas poule Elle n'est point à la mort Elle n'est pas pour le Thanatos Le Thanatos n'a rien à faire dans ta santé C'est ce qu'il voulait dire en fait Cette maladie, elle n'est pas à la mort La mort ne peut pas Elle n'a rien à faire dedans Cette maladie, elle n'est pas pour la mort La mort n'a pas de place dans la vie de Lazare Cette maladie est pour la gloire de Dieu Et je déclare que la mort n'a pas de place dans ta vie Toute situation dans ta vie sera pour la gloire de Dieu Elle va aboutir en ta faveur Elle va aboutir pour la gloire de ton Dieu Elle va fermer la bouche de tes ennemis Elle ne fermera pas ta bouche Mais elle fermera la bouche de tes ennemis Dans le nom souverain de Jésus Écoutez, pendant que je parle Je vois une porte ouverte devant toi Dis je reçois, dis je reçois Aïe, je vois une porte ouverte Goura Kawa Anas Marnaou Tous ceux qui seront connectés à mes plateformes Ce dimanche, vendredi Adbosemira ce soir Dimanche, ce dimanche A partir de 7h30 à la bille Suis mon direct avec les clés en main Mes amis, vous n'allez pas me reconnaître de moi si Je viens avec une notion bizarre Je viens avec une alliance bizarre Avec un contrat de délivrance bizarre Avec un don prophétique bizarre C'est-à-dire, même si le ciel est où J'ai dit que je veux commencer les prophéties villageoises Les prophéties villageoises Pas dans ton village Je te dis ce qui se passait dans ton village Pas la grâce de l'esprit de Jésus-Christ Car le père des esprits de prophète est mon père Bien-aimé, préparez-vous Ça sera bizarre le mois si on va tout gâter Même si c'est ton père qui s'opposait à toi Qui avait la clé de ta vie, il va mourir Même si c'est ta mère Elle va mourir Il n'y aura pas d'acception de personne Il n'y aura pas d'acception de personne Je répète Il n'y aura point d'acception de personne Tu dois être libre Tu dois briller Tu dois t'élever Tu dois être élevé Tu dois être respecté Le temps est venu Et je dis le temps est venu Où Dieu doit faire des choses Qui vont imposer le respect Dieu va restaurer la gloire sur ton nom Celui qui dit Amen La chose arrive Donc, que Dieu te bénisse Dans le nom précieux Et souverain de Jésus de Nazareth Dieu vient de nous libérer du Thanatos Que la gloire lui soit rendue Au nom souverain de Jésus Aïe, aïe 17h s'il te plaît Sois connecté Oh mon Dieu Aïe, aïe, aïe 17h, 17h, 17h 17h Sois connecté ce soir Et dimanche 7h30 Sois connecté Pour le grand culte Oh Et le thème de ce dimanche C'est vaincre l'esprit du Thanatos Et du Hadou Vaincre l'esprit du Thanatos L'esprit du Hadès Ou Hadou L'éternel se manifestera dans ta vie Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Félicitations Félicitations pour les choses que mes yeux voient Félicitations pour ton mariage Félicitations pour ta guérison Félicitations pour ton élévation J'ai vu les gens guéris Délivrés immédiatement Félicitations pour le divorce Le divorce J'ai vu le divorce Oui le divorce avec les incubes et les succubes Les esprits de nuit Les maris et les femmes de nuit Les divorces sont consommés au nom de Jésus Que Dieu te bénisse J'ai vu le divorce avec la pauvreté Le célibat Avec la maladie Les limitations Les blocages Toutes ces choses N'ont pas de droit de citer Dans ta vie Elles sont illégales Je les déclare illicites et illégales Elles seront punies Par toi Elles seront trouvées dans ta vie Dans le nom précieux Souverain de Jésus Seigneur merci pour ta grâce Tu es un don pour nous Seigneur Merci pour ton peuple Que tu bénis Que Dieu te bénisse Au nom du souverain de Jésus De Nazareth Ce dimanche Je veux ton témoignage en direct Et nous aurons Notre direct De combat Déjà lundi On va continuer Au nom du souverain de Sainte-Écriture Et je vous dirai Cette nuit Ne manque pas Cette nuit Minuit Tu es debout Minuit Tu es debout Et tu verras ce que Dieu fera Que Dieu te bénisse Parce que nous sommes délivrés du Thanatos Gloire à Jésus Christ Au nom de Jésus On a prié Amen Bah et tout à l'heure 17h Méfiez-vous Encore des gens Qui viennent Dites qu'ils ont professeur Ils vous demandent l'argent Sur internet Surtout sur la diaspora C'est des menteurs Et des voleurs Méfiez-vous Il y a plein de faux comptes En mon nom Je n'écris pas aux gens Je ne demande pas l'argent A quelqu'un Dont on ne vend rien Tout ce qu'on vous vend Les conseils Tout ça Ce sont des bandits Et des voleurs Signalez s'il vous plaît Signalez Avant mon direct Avant la fin Signale le direct Pas le direct Signale ces personnes Parce qu'ils relaient mes directs Ils relaient toutes mes émissions Ils relaient ça dans leur page Dans leur fausse page Donc Tous ceux qui vous demandent l'argent Au nom du prophète C'est des voleurs Et des bandits Signalez leur page Et Que Dieu vous bénisse Au nom du précieux Souverain de Jésus Christ Bye Tout à l'heure 17h N'oublie pas Mets ça dans ton agenda Sois connecté Que Dieu te bénisse Et abonne-toi Pendant que je parle Abonne-toi Et vois ce qui va se passer May the Lord bless you In Jesus name Bye Shalom